La traversée, déjà, c'est une traversée à travers le temps, les répertoires. Avec Andrea Marcon, nous avions aussi envie de faire une sorte de voyage avec l'amitié, déjà, parce que ça fait plus de dix ans que nous jouons ensemble avec la tchétra. À mon temps, c'est comme ma soeur aussi. On a partagé beaucoup d'expériences dans la musique. L'idée, c'était aussi de se faire miroiter les compositeurs, de partir de Purcell à Offenbach. C'était une sorte de métaphore aussi que je voulais, comme le Moulin de la Galette, où les personnages de Renoir se regardent, pas les uns les autres, mais se regardent un petit peu à la queue leuleuse sans savoir qu'ils sont observés. Donc, c'était cette notion de temps à travers les répertoires et l'influence qu'ils ont chacun vis-à-vis des autres. Donc, c'est assez étrange parce que c'est vrai qu'on peut entendre déjà du bel canto chez Handel. On peut aussi entendre presque du... enfin, je veux dire, Verdi et Offenbach se croisent également. On peut entendre du Mozart dans Offenbach. Enfin, voilà, c'est une sorte de toile qui est tissée à travers le temps. Et c'était aussi une façon de faire rencontrer aussi les destins et les héroïnes. C'est un programme qui, on peut dire, va réfléchir aussi les sentiments propres de Patricia. L'oiseau, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui traverse aussi, qui a la possibilité de voler. Là aussi, c'est une sorte de métaphore puisque les oiseaux sont aussi des oiseaux migrateurs. Donc, ils volent, ils survolent, ils reviennent toujours au même endroit même. C'est assez fascinant. Ils n'oublient pas leur trajectoire. C'est assez incroyable. Donc, moi, je voulais un oiseau symbolique. Bon, c'est une perruche. Les perruches voyagent aussi beaucoup. Et c'est une façon de dire, je ne suis pas seule dans ce voyage de la traversée. La singularité de la Chetra, d'abord, c'est un orchestre très cosmopolite. La magie de cet orchestre qui vient déjà du chef d'orchestre Andrea Marcon, qui sait rassembler les énergies, rassembler les personnalités. Et ce que j'ai pu remarquer, parce qu'il a rassemblé d'autres orchestres, comme la Vénice Baroque, avec qui j'ai enregistré aussi, il y a dans cet orchestre une joie, une empathie, et une façon d'être ensemble très particulière sur scène. Ce sont des musiciens joyeux, mais dans le sens, ils savent jouer ensemble. Malgré, j'imagine, leurs épreuves, à chacun d'eux, c'est une chose assez commune. Et ça vient aussi de cette empathie qu'a Andrea Marcon, à faire de la musique avec ses musiciens. Le choix des airs, c'est une forme d'improvisation. Moi, je suis quelqu'un qui aime écouter beaucoup, beaucoup de répertoires, de choses très différentes. Et au fil du temps, l'histoire ressort, la traversée se fait, en tout cas, comme une boussole. Mais il y a toujours à la base une forme d'improvisation. Je pars d'un air qui me plaît, et puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais inventer, enfin, inventer, pas inventément, en tout cas, associer à cet air pour créer une sorte de fresque, en fait, une théâtralité. Déjà, la traversée, c'est déjà, on va dire que c'est déjà un message en soi, parce que ça veut dire la traversée, ça veut dire qu'on doit tous traverser quelque chose et qu'à chaque fois, on doit traverser. On est obligé de traverser, on ne peut jamais rester au même endroit. Ça, c'est un petit peu la métamorphose de la vie, l'inconnu, l'inconnu de la vie. Et c'est aussi le destin de ces personnages que j'ai choisis, qui se retrouvent dans leur vie face à des obstacles et ils doivent les prendre frontalement. J'ai choisi cet air de l'handi qui parle de la mort, qui est un air très cru pour le XVIIe siècle, mais aussi parce qu'au XVIIe siècle, la mort était présente dans les rues, sur les charrettes, il y avait beaucoup de pandémies. Alors, c'est un texte assez diabolique qui dit « De toute façon, quoi que tu fasses, elle est là. Elle sera toujours là. Elle est là, tu vas mourir, de toute façon. » Et voilà, je trouve que c'est quand même assez révélateur et c'est peut-être une chose que nous avons oubliée, nous contemporains, avec la technologie. Bon, dans tous les siècles, les êtres humains ont voulu toucher à une sorte d'immortalité, que ce soit par la beauté, le fait de ne pas vieillir. On est quand même aussi dans cette quête-là aujourd'hui, beaucoup plus peut-être qu'avant, parce qu'on en a peut-être plus les moyens. Mais donc, il y a une sorte d'effacement par rapport à l'épreuve. Les épreuves, on les cache. On les cache dans notre société, alors qu'elles sont véritablement là. Et voilà, c'est un petit peu le sens caché aussi de ce disque, mais qui apparaît avec ces héroïnes qui sont obligées de se confronter à leur destin tragique. Finalement, la modernité de ces répertoires, qui parle toujours des passions des êtres humains, c'est toujours à la page, et c'est toujours notre défi en tant que contemporain face aux passions et aux tragiques, ou aux choses, ou au bonheur. On en retient beaucoup plus le tragique, quelquefois. La chose la plus appréciable, c'est de rencontrer les musiciens. C'est surtout ça, et c'est d'utiliser l'instant pour le photographier d'une certaine manière, en sachant bien que ce moment-là aurait pu être différent à un autre moment, si on l'avait enregistré trois jours plus tard, ou un jour plus tôt. Et c'est aussi cette acceptation, le disque. C'est de savoir que, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est totalement figé, mais qui, avec le concert, va se transformer. C'est l'acceptation du moment, et le fait de se mélanger, on va dire, avec les musiciens, pour interpréter comme on en a envie, sur le moment. C'est aussi cette humilité-là qui est intéressante. Les défis sont toujours le temps. Le temps, la perfection du temps, l'imperfection du temps. C'est la difficulté athlétique. C'est toujours ça, la complexité d'un enregistrement. C'est l'endurance sur un temps donné. C'est ne pas avoir trop un mois pour enregistrer, mais en tout cas, d'avoir un laps de temps qui est très court, au final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501